L'acacia gourmensis, c'est un arbuste qui peut atteindre 3 à 4 mètres de haut. Et on le trouve un tout petit peu partout dans la zone tropicale. Surtout comme sur le terrain plus ou moins, disons, sablonneux, gravillonnaire, comme on le voit ici. Et bien cet arbuste, on peut voir son tronc là, et surtout l'écorce des branches. C'est assez liégeux, c'est-à-dire que c'est recouvert de... L'écorce est plus ou moins friable, on peut dire. C'est assez léger, on peut facilement enlever, comme pour le bois de liège. Le tronc ici est plus ou moins marron, strié, sur cette branche. Mais quand on regarde, c'est très épineux, il faut faire attention. Alors quand on voit le tronc, on voit une couleur, disons, marron, parfois, disons, grisâtre par endroit. Donc, cet acacia, nous avons dit que les acacia, ce sont des arbres en général qui vont avoir des épines. Et celui-là, on peut voir, c'est extrêmement épineux. Les épines poussent par paire en réalité. On va prendre là, sur ce rameau, on peut voir, les épines qui sont encrochées, sous forme de bec d'aigle, qui poussent en paire sur les nœuds, c'est-à-dire l'endroit où les feuilles poussent. Il faut faire extrêmement attention, parce que c'est sous forme de crochet, là, qui accroche facilement les vêtements, et même la peau. On voit, c'est une double ici, hein, quand j'essaie de prendre leur dimension, on voit là, ça c'est quoi, 2,5 à 3 mm de long. Et c'est par paire, là, les dents ouvertes comme les dents d'un requin. Alors, maintenant, décrivons les feuilles. On voit que c'est des feuilles, quand même, qui sont bipénées, c'est-à-dire qu'il y a un axe principal portant, donc, des pinules, c'est-à-dire des axes secondaires, hein, et on voit sur, si on regarde bien cette feuille-là, on voit qu'il y a comme une première paire, deux paires, trois, quatre, quatre paires de pinules, une paire de pinules, non, on commence par le bas, une paire de pinules, deuxième paire, là, là, donc, les pinules, ce sont les axes secondaires, deuxième paire, troisième paire, quatrième paire de pinules. Donc, il y a, en général, trois, quatre paires de pinules. Et quand on regarde, disons, les foliolules, là, qui sont sur les pinules, sur les axes secondaires, on voit que c'est des formes, en général, au beauval, c'est des toutes petites feuilles, hein, dont la largeur est atteinte, combien ? Oh, j'ai l'ici, 8 mm de largeur, contre environ, environ, disons, 10 mm, c'est-à-dire 1 cm de largeur. Et c'est des feuilles qui sont, c'est des foliolules, du moins, qui sont de couleur vert relativement foncé, hein, en tout cas en face supérieure, et un peu plus claire en face inférieure, c'est-à-dire que la face, la face qui regarde vers le sol. Et donc, si on prend la feuille elle-même, hein, depuis son attache à la, à la tige, hein, elle va mesurer, disons, hein, pour celle-là, jusqu'à 6 cm de long. Bon, alors, donc, les feuilles, là, quand on regarde le long des tiges, elles sont disposées d'une façon, on peut dire, alternée, hein, c'est pas, hein, voilà, voilà une feuille ici, voilà une autre feuille là, une autre feuille là, c'est alterné, elles ne sont pas opposées. Tandis que, on voit les paires de foliolules, hein, qui se trouvent sur les pinules, qui sont directement opposées, c'est pas paires, quoi, comme on peut le voir ici. Les feuilles, au passage, on peut voir qu'il n'y a pas de poils, hein, on dit que les feuilles sont glabres. Maintenant, les inflorescences, vous voyez là, on voit une inflorescence en forme d'épis, de couleur blanchâtre, hein, ce que certains disent couleur crème, et les épis peuvent atteindre facilement, combien, 5 cm de long, hein, comme on peut voir sur cet exemple-là, 5 cm, 5 cm, 5 cm. Et on voit que ces fleurs poussent à l'aisselle aussi des feuilles, on parle d'inflorescence axillaire. Une fois que ces fleurs sont fécondées, elles vont donner, un peu plus tard, des gousses. On voit là, il y a de nombreuses gousses, hein, si vous montez là, on regarde un peu en haut, là, il y a de nombreux fruits. Là, il y en a. Ces gousses sont, on peut voir, hein, se coupent comme sous forme de feuilles. On dit que c'est des gousses papyracées, hein, donc papyrus, papier, sous forme de feuilles. On peut les voir qu'ils sortent aussi généralement en paire, hein, là, en double, double. Et, alors, si je prends un des éléments, je peux donner ces dimensions. Je prends ça, par exemple, hein, cette gousse qui semble un peu développée, jusqu'à 4 cm de long, sur une largeur de, l'ordre de, 2 cm en gros, hein. Et là, on peut deviner à peu près là où les graines vont sortir, là, 1, 2, 3 graines. En général, ça ne va pas donner beaucoup de graines. Voilà, 1, 2 graines qui vont se loger à l'intérieur. Et donc, ces graines peuvent, bien sûr, être récupérées, hein, et donc, si l'on veut participer à la multiplication, à la conservation de cet arbre, nous pouvons très bien, donc, soit en recueillant auprès des services spécialisés dans ce domaine, de la foresterie, les graines, soit en les récupérant en brousse, en tout cas, contribuant à les semer, à les disséminer, soit dans nos champs, soit dans nos jardins. Et cet arbre, Acacia gourmensis, connaît aussi pas mal d'utilisation en herborhystérique, en phytothérapie. Les acacias, en général, les feuilles sont beaucoup appréciées par les animaux, parce que, bon, c'est une plante à gousse, donc une légumineuse, à priori riche en protéines, et donc, en ce qui concerne les noms dans les langues locales, au Bénin, dans la langue des Baïba, ils appellent cette plante cocumcumbu, cocumcumbu. Bon, il y a d'autres noms dans la littérature, bien sûr, pour les langues locales. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada